Je m'appelle Mohamed Salak, je suis maître de conférence, ça veut dire enseignant-chercheur à l'Université de Technologie de Compiègne et au laboratoire audiasique. En particulier, je suis dans le département génie informatique, ça en termes d'enseignement et en termes de recherche, je travaille sur la sûreté de fonctionnement, la gestion des incertitudes en sûreté de fonctionnement et la maintenance prévisionnelle. Je développe davantage ? Alors, un travail d'enseignant-chercheur, avant tout, la moitié de son temps, c'est enseigné, donc on forme des ingénieurs à l'UTC, l'Université de Technologie de Compiègne et c'est aussi de la recherche, donc on essaye de développer des partenariats avec des entreprises pour travailler sur des sujets passionnants qui nous intéressent, comme les maintenances prévisionnelles, via l'encadrement de travaux de thèse, de stagiaires ou de sujets de projet. Alors, le sujet de la table ronde aujourd'hui, c'était la maintenance prédictive au service de l'industrie 4.0, parce que tout simplement, la maintenance prédictive ou prévisionnelle est un élément clé aujourd'hui de l'industrie 4.0. C'est un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt de la part des industriels et sur lequel il faudrait que tout le monde s'y mette pour qu'on puisse proposer plus tard des méthodes, des méthodologies plus avancées et qui puissent satisfaire les besoins du client d'un point de vue retour sur investissement, d'un point de vue fiabilité et d'un point de vue sécurité. J'ai travaillé avec Synox dans le cadre d'un projet ANR, alors un projet ANR, c'est un projet financé à moitié par l'État, pour développer des méthodes de maintenance prédictives dans les systèmes de transport et en particulier sur un busway de la société Semiton à Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada